le verbe accueillir est un verbe magnifique effectivement et j'aime beaucoup ça parce que c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu consiste essentiellement dans ce qui est contenu dans ce mot on pense souvent qu'il faut travailler pour Dieu ou faire des choses pour Dieu ou renoncer à des choses pour Dieu en fait il nous faut accueillir ce qu'il a à nous proposer ce qu'il a fait pour nous ce qu'il veut nous donner c'est pour ça que j'étais content qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce que ça peut vouloir dire pour nous d'accueillir avec tous les domaines que ça inclut s'accueillir soi-même bien sûr et puis accueillir les autres aussi tout est là-dedans j'aimerais continuer aussi avec ça va ensemble un autre thème qui pour moi était j'ai commencé l'année avec cette idée de se décharger décharger mais effectivement comme ça a été dit se décharger ce n'est pas une fin en soi c'est ce qui est c'est le préalable à la suite se décharger pour accueillir et se décharger aussi pour vivre cette vie de l'esprit que Dieu nous a mis à disposition et j'aimerais prendre un texte c'est aussi le texte qu'on va aborder mardi vous savez on a des rencontres le mardi avec quelques personnes qui ont terminé le parcours alpha ou d'autres aussi et en préparant ce texte j'ai pensé que ça serait bien de l'aborder déjà aussi ce matin la 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 là je vais le lire dans la traduction comme dit l'écriture il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu et ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné ce que Dieu tient en réserve pour ce qu'il aime or ces choses là Dieu nous les a révélées par l'esprit l'esprit en effet scrute tout même les pensées les plus intimes de Dieu quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme seul l'esprit de cet homme en lui le sait de même nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit même qui vient de Dieu afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce et nous parlons de cela non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ce qu'enseigne l'esprit ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu à ses yeux ce n'est que pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger car il est écrit qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire mais nous nous avons la pensée du Christ c'est un texte magnifique très très riche très profond et qui nous parle de la réalité dans laquelle nous devrions vivre en tant qu'enfant de Dieu peut-être vous avez remarqué que je parle assez souvent ces derniers temps de cette notion du royaume des cieux ou royaume des dieux ce n'est pas par hasard et je trouve que c'est important Jésus a prêché le royaume des cieux ou le royaume de Dieu c'est synonyme et nous en tant qu'humains on se concentre trop sur les outils et pas sur le but l'église les églises les rassemblements d'êtres humains de croyants pour s'accueillir les uns les autres pour accueillir Dieu sont des outils indispensables on ne peut pas en faire l'économie c'est biblique mais ils ne sont pas le but le but c'est le royaume de Dieu et c'est que nous vivions réellement dans le royaume de Dieu et une de une de nos difficultés c'est justement de toujours dès qu'un outil est mis à notre disposition pour je parle d'un domaine spirituel c'est de nous concentrer tellement sur l'outil qu'on oublie le but et là l'apôtre Paul arrive dans des dans un niveau qui est différent de lorsqu'il parle de choses il enseigne sur la moralité être honnête être fidèle être droit qui sont des choses importantes on n'est pas des êtres désincarnés on vit sur terre et on doit avoir une éthique et une morale qui sont à la hauteur de ce que Dieu veut pour nous mais ça ne suffit pas ce n'est pas que ça ne suffit pas c'est qu'on a plus qui sont préparés pour nous et ce plus c'est de ça qu'il parle et c'est intéressant comme le texte commence en disant ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est pas monté au cœur de l'or moi je suis quelqu'un avec beaucoup d'imagination et déjà ce que je peux imaginer il me semble que c'est énorme mais ce que Paul nous dit c'est que le royaume de Dieu même les personnes les plus imaginatives les plus grands romanciers du monde ou les gens les plus créatifs ne pouvaient pas imaginer ces choses-là parce que c'est hors de la pensée humaine c'est de cela qu'il parle et c'est pour ça que seul l'esprit de Dieu qui est en communion avec notre esprit peut nous faire plus que comprendre nous faire expérimenter ces choses-là et nous avons besoin de nettoyer les mots que nous utilisons c'est vrai quand on parle esprit alors surtout dans une église qui a le passé de la nôtre je parle d'église maintenant pas de royaume de Dieu de suite on pense à d'autres mouvements qui peut-être ont eu des excès avec le Saint-Esprit avec ci avec ça qui font des choses bizarres qui sont émotionnelles tout ce qu'on veut et ce n'est pas le sujet ce matin mais l'esprit on ne peut pas le posséder il est en nous l'esprit de Dieu parce que nous sommes ces enfants mais on ne le possède pas on ne peut pas le contrôler on ne peut pas l'utiliser il n'est pas à notre disposition on n'en fait pas ce qu'on veut selon la belle phrase de Francis on doit juste essayer de lui appartenir c'est tout et la vie de l'esprit donc ce n'est pas une vie où on va faire des choses bizarres ou étranges etc c'est un processus c'est un processus spirituel dans lequel on va apprendre à lui appartenir et bien sûr ça commence par l'accueillir alors oui il est en nous on n'a pas à le supplier qui viennent en insistant comme faisaient les prophètes de l'Ancien Testament qui se faisaient pas les prophètes de Dieu mais les prophètes de Baal etc qui se faisaient des incisions et qui suppliaient qui dansaient qui hurlaient jusqu'à ce que peut-être leur Dieu les entende et Elie se moquait d'eux en disant peut-être vous ne criez pas assez fort peut-être il est sourd et ça ça serait une fausse compréhension du fait qu'on doit persuader Dieu d'envoyer son esprit non il est en nous mais je dois l'accueillir je dois le rencontrer et puis je dois le laisser faire son travail en moi et Virginia nous disait tout à l'heure c'était difficile pour elle je pense qu'on est tous pareils pourtant je ne suis pas du tout suisse allemand on n'aime pas que nos plans soient bousculés quand on s'est imaginé notre journée ou quand on la planifiée ça dépend comment on est les Suisses planifient moi j'imagine mais le résultat est le même on a une idée de ce que devrait être notre vie notre journée notre futur notre conjoint etc on a nos idées et on dépense une énergie incroyable à essayer de transformer la réalité en ce que nous aimerions qu'elle soit et quand dans ce plan-là il y a les autres c'est embêtant parce que non seulement je suis en train de me torturer mais je torture les autres vous connaissez cette petite blague que je raconte tout le temps de ce couple qui va pour du conseil chez un conseiller conjugal et puis vous dites qu'est-ce qu'il y a et le mari dit ma femme écrit le livre de notre vie c'est beau c'est quoi le problème elle l'écrit deux semaines à l'avance et puis on pourrait peut-être dans l'autre sens attention mais voilà ça c'est la tendance humaine parce que ça nous rassure dans le royaume de Dieu une des caractéristiques c'est que justement personne contrôle personne ou plutôt l'esprit de Dieu est là et on va volontairement si on le désire s'y soumettre pour rentrer dans les plans de Dieu on a souvent donné cette image où on vient à Dieu avec nos projets alors nos projets bibliques doctrinaux intelligents etc puis on les a écrits c'est le plan pour notre vie pour notre église pour notre famille et puis on prie pour que Dieu signe et puis on pense que c'est de la prière d'intercession et on utilise même des versets bénis l'oeuvre de nos mains oui oui c'est vrai bénis l'oeuvre de nos mains sauf que Dieu nous dit je vais bénir l'oeuvre de tes mains on va faire autre chose prends la feuille comme ça signe en bas je suis d'accord et puis moi je vais la remplir jour après jour ouh est-ce que j'ai envie d'accueillir cette idée alors comme ça c'est joli c'est romantique mais concrètement ça veut dire une chose c'est que ça devient compliqué pour moi de faire des plans et je ne parle pas ici au niveau matériel et humain oui on doit planifier nos rendez-vous etc mais je parle dans notre compréhension de la vie de notre futur de notre vie individuelle de notre vie avec nos amis nos relations de notre vie communautaire parce qu'on est appelé à vivre ensemble et à s'accueillir et vivre par l'esprit donc c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé que l'oeil n'avait pas vu que l'oreille n'avait pas entendu ce n'est pas le fait qu'on va chercher des choses extravagantes c'est juste que ce n'est pas celles qui sont naturelles et Paul continue en disant ces choses-là Dieu nous les a révélées par son esprit donc il n'y a pas un effort particulier à faire pour le convaincre de nous les expliquer il veut nous les révéler c'est juste que dans le processus il y a un ordre je pense que la plupart du temps dans nos vies notre difficulté c'est qu'on ne sait pas mettre les choses dans le bon ordre on a tous les éléments mais on ne sait pas les mettre dans le bon ordre et donc c'est compliqué parce qu'on n'a rien de faux quand on prend les morceaux mais ils ne sont pas dans le bon enchaînement et du coup ça n'aboutit pas et ce qui nous est proposé là c'est justement de mettre les choses dans le bon ordre de laisser d'abord Dieu nous conduire avant de faire nos plans et puis de le laisser nous révéler ces choses donc on n'a pas à le persuader et il dit afin que nous connaissions verset 12 les choses que Dieu nous a données par sa grâce nous on essaie par la connaissance de connaître Dieu alors que c'est en connaissant Dieu qu'on va acquérir de la connaissance on va dire oui mais il faut le connaître d'abord oui mais la partie j'allais dire rationnelle intellectuelle qui est indispensable est là juste pour nous donner la direction de départ mais ce n'est pas le but c'est juste un panneau ce qu'il faut ensuite c'est que notre esprit soit unie à l'esprit de Dieu et là on va vivre quelque chose de différent quelque chose que l'œil n'avait pas vu que l'oreille n'avait pas entendu qui n'était pas monté à notre imagination et que Dieu dans sa grâce puisque tout est le royaume de Dieu c'est la grâce qui règne et dans ce royaume là on va être c'est un royaume où on ne peut pas je ne peux pas dire ce terrain m'appartient ça c'est ma maison on y est on voyage on se déplace tout est à notre disposition mais rien n'est à nous et tout est à nous et on est à tout mais on ne possède pas comme on possède ou qu'on aimerait posséder sur terre et c'est ce qui est difficile et le monde séculier qui souvent connaît des valeurs du royaume de Dieu mais qui les applique à sa façon on parle énormément de nos jours de lâcher prise tout quel que soit le sujet il faut lâcher prise mais c'est une valeur du royaume de Dieu de lâcher prise parce que dans le royaume de Dieu justement je n'ai pas à m'accrocher à quoi que ce soit parce que je dois juste me laisser conduire par l'esprit de Dieu et vivre là mais ça veut dire que je ne maîtrise pas demain et je ne maîtrise pas les autres surtout pas je ne dois pas et je ne maîtrise même pas ma vie et on n'aime pas ça on n'aime pas c'est désécurisant jusqu'au moment où on comprend justement spirituellement que non ce n'est pas désécurisant c'est du repos parce que je n'ai plus à performer pour faire quelque chose je ne suis plus jugé en fonction de ce que je vaux ou de ce que je produis ou de ce que je réussis ou de ce que j'échoue je peux juste être moi qui je suis comme je suis aujourd'hui dans cet endroit là rien ne m'appartient mais je dispose de tout et puis je peux juste faire un pas de plus et puis un pas de plus et comme ça et je fais mon parcours là-dedans mais on aime tellement s'accrocher dressons là trois pierres faisons trois tentes construisons un temple un petit rituel un machin un truc une façon de faire non et Jésus nous a donné un exemple incroyable c'est fou comme on se complique la vie à essayer de voir des théories fumeuses alors que en lisant les évangiles et je ne dis pas que les épites ne servent à rien elles sont utiles mais en observant le Christ on a tout déjà le royaume de Dieu quand Jésus a dit qu'il était venu l'amener sur terre et qu'il était en nous parmi nous sa façon de vivre en témoignait comment il vivait alors je ne dis pas qu'on doit tous vivre sans maison en marchant dans les rues d'un endroit à l'autre mais ça nous parle quand même de principes qui sont forts s'il avait voulu installer une maison d'études il aurait fait s'il avait voulu écrire des livres il aurait fait s'il avait voulu commencer une université il aurait fait c'était juste il allait d'un endroit à l'autre et puis les gens qui voulaient le suivre le suivaient point à la ligne et puis il ne demandait rien si de temps en temps il ne voulait pas partir vous voulez rester vous pouvez rester allez on y va et puis il n'était jamais où on l'attendait il ne faisait jamais ce qu'on pensait qu'il allait faire vous voyez cette idée quand Paul dit ce que l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme Jésus ne faisait jamais ce qu'on s'attendait qu'il fasse on vient lui dire ton ami Lazare est en train de mourir vite viens faire un miracle tu as déjà ressuscité des morts lui il n'est pas encore mort tu peux faire quelque chose et Jésus dit on va rester trois jours de plus ici non mais c'est pas sérieux Jésus c'est ton ami ça c'est Jésus pourquoi ? parce qu'il y avait tout le monde là pour je ne sais rien pourquoi ? on peut inventer des raisons peut-être parce qu'il voulait montrer qu'il pouvait le ressusciter mais en fait on n'en sait rien parce que l'esprit va où il veut il fait ce qu'il veut et puis Dieu est tellement grand on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là mais ce n'est pas notre problème parce que nous on n'a pas inventé le plan on a juste à vivre la vie qui nous a préparé si on la veut si on l'accueille si on la reçoit si on y consent du coup du coup il n'y a plus il n'y a plus d'ennui il n'y a plus d'inquiétude on s'en fait quand même mais il ne devrait plus y en avoir parce que Jésus a dit le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine le royaume de Dieu même si on est tous encore dans l'espace et le temps est déjà un peu intemporel parce qu'il n'y a que du présent alors oui je sais que le passé c'est le présent d'hier et puis le futur c'est le présent de demain mais dans la réalité et c'est notre réalité aussi en tant qu'humain on n'a rien d'autre que le présent qu'on ne peut pas saisir mais qui est là et qu'on vit et c'est comme ça que Jésus vivait et donc je reviens dans mon texte quand même un petit peu il est ici afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles c'est difficile je trouve à communiquer ces choses là mais moi j'ai l'impression que souvent dans ma vie je fais à l'envers et puis ils nous disent non c'est le contraire ça va comme ça et je reviens à une illustration qui est plus simple lorsque dans l'enseignement du Christ lorsque dans Matthieu 5 ce qu'on appelait le serment sur la montagne il y a toute cette série il y en a plusieurs où Jésus dit vous avez entendu qu'il a été dit mais moi je vous dis et avant de commencer cette série il dit au verset 17 je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir le mot accomplir il veut dire amener à son parfait développement une fleur accomplie c'est un fruit un enfant accompli c'est un être humain adulte mature en fait la loi elle était là pour donner une piste morale pour révéler aussi le fait qu'on était incapable de l'accomplir qu'on était pécheur mais Christ a réglé ce problème là en mourant en ressuscitant ça c'est les préliminaires le préalable mais ensuite dans cette semence de pureté et de vérité il y avait une direction pour plus et Christ est venu nous la révéler vous avez entendu qu'il a été dit alors il prend plein de cas différents le premier c'est tu ne commettras pas d'adultère et moi je vous dis celui qui a regardé une femme et qui la convoite dans son esprit il a déjà commis l'adultère que fait Jésus par ces paroles là il nous montre comment dans le domaine visible dans les choses matérielles on peut contrôler les choses mais lui il va amener les choses plus loin là où on ne les contrôle plus pour qu'on puisse passer à autre chose et puis comment je peux être délivré de mes mauvaises pensées de mes fantasmes tordus de tout ce qui peut aller voilà si ce n'est pas Dieu qui vit en moi qui le fait c'est impossible et je vais d'avoir là aussi lâcher prise ce désir de devenir parfait et saint pour simplement me concentrer sur laisser son esprit en moi agir et me conduire lorsqu'on est rempli de la vie de Dieu on n'est plus tenté par le mal et bien sûr aucun être humain vit comme ça tout le temps sinon ça se saurait mais on a ces petits bouts ces petits moments où on le vit et où on en ressort comme les disciples sur la montagne transfigurés et immédiatement qu'est-ce qu'on se dit ah c'est ça qu'il faut vivre et on voudrait dresser trois tentes et figer la chose mais non la vie demain ne se trouvera pas là ou dans un quart d'heure elle est ailleurs autrement mais c'est la même vie et on va apprendre à la connaître et il y a toute cette répétition vous appris qu'il a été dit vous avez appris qu'il a été dit mais moi je vous dis il ne dit pas le contraire il le pousse jusqu'au bout et c'est ça ces choses que l'œil n'a pas vues que l'oreille n'a pas entendues qui ne sont pas montées au cœur de l'homme mais que Dieu nous a révélées par l'esprit qu'il a mis en réserve pour ceux qu'il aime afin que nous connaissions que nous découvrions que nous comprenions tout ce qu'il nous a préparés par grâce donc il y a un premier il nous faut connaître la bonne direction pour tout lâcher et pour redécouvrir c'est l'expérience de Job par exemple Job il faisait tout bien et les sacrifices et la loi il respectait tout et même il faisait des sacrifices pour les gens dans son entourage qui peut-être ne faisaient pas tout bien les enfants vous savez ce que c'est ils sont jeunes ils font la fête peut-être qu'ils ont fait un peu déborder alors le matin il offrait aussi un sacrifice pour ses enfants et puis il pensait qu'il maîtrisait tout je fais tout bien Dieu me protège je fais ce qu'il m'a dit je lui obéis à la lettre et puis lui il prend soin de moi et de ma famille et sa vie commence à partir en vrille pour le dire gentiment les possessions matérielles et les enfants et si et ça et tout explose et puis il garde sa femme mais apparemment c'était pas la meilleure chose qu'il y avait dans sa vie désolé c'est pas parce que c'est une femme mais maudit Dieu meurt enfin voilà c'était pas du bon conseil les amis normalement on dit reste moins les amis les amis viennent ils sont bien ils sont droits ils disent pas des bêtises moralement ben ils sont complètement à côté parce qu'ils restent au domaine naturel hé Job quand même t'as fait quelque chose pour qu'il t'arrive tout ça c'est pas possible qu'autant de malheurs se concentrent sur une seule personne et qu'elle y soit pour rien tu te fais l'égal de Dieu tu te dis et Job Job il comprend pas il comprend pas mais il est honnête et il veut pas céder juste pour faire plaisir aux autres et puis il commence à se disputer avec Dieu et c'est le début du début c'est la fin d'un royaume où Job contrôle les choses ils se disputent ils se disputent ils se disputent jusqu'à ce que Dieu finalement lui réponde et puis remettre les choses à leur place dans un premier temps hé Job t'es où quand j'ai mis les dents dans la gueule du crocodile quand j'ai fait ci quand j'ai fait ça quand j'ai fait le ciel quand j'ai connu et puis là Job il pfff et oui ok j'ai parlé un peu vite et puis il se passe quelque chose et c'est ce quelque chose dont j'essaie de parler mais on peut pas en parler parce que quand on le vit on sait ce que c'est mais on sait pas le raconter vraiment après mais il y a un basculement et Job dit j'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil te voit c'est ça c'est chose que ben ouais je faisais tout comme il faut j'appliquais les lois que je pensais être les bonnes et puis je respectais tout et puis en échange Dieu me devait de et maintenant j'ai compris une chose Dieu me doit rien et puis il me donne tout mais rien m'appartient et je possède rien et rien est à moi mais du coup puisque rien est à moi je peux rien perdre et donc je suis riche parce que j'ai tout ce qu'il me faut c'est carrément un renversement complet c'est une autre façon de penser on nous apprend ben si tu veux être en sécurité ben mets de côté ben économise ben assure ça fais comme il faut fais ci fais ça et on vit sur terre dans le domaine matériel c'est des bons conseils il faut le faire mais le problème c'est qu'on transpose ça spirituellement et on fait la même chose je fais ce qu'il faut je fais comme il faut puis on voit l'autre là-bas qui a des problèmes on se dit ouf il a pas dû faire quelque chose comme il faut non on n'en sait rien on n'en sait rien Job avait rien fait de mal il avait aucune idée de ce qui se passait enfin si il était pécheur comme tout le monde mais il avait pas fait quelque chose de particulier qui faisait que c'était une dispute entre le diable et Dieu et puis surtout Dieu voulait l'amener de vous avez entendu qu'il a été dit mais moi je vous dis et il voulait les faire entrer dans cette dimension là et on peut pas le comprendre et en même temps on peut le vivre et Paul termine avec cette phrase qui bon c'est vrai que Paul était un peu présomptueux des fois mais qui est assez incroyable quand il dit or nous avons la pensée de Christ c'est fou qu'il puisse dire comme ça tranquille voilà et en même temps c'est vrai mais c'est pas qu'on la possède nous avons la pensée de Christ parce que nous l'avons accueilli c'est plutôt elle qui nous possède enfin Dieu possède pas mais c'est elle qui nous habite c'est elle qui vit en nous et cette pensée est une pensée de grâce une pensée qui libère une pensée où on n'entend plus rien de moi donc je suis capable de tout je peux pas faire faux mais je vais faire au mieux et puis je suis plus évalué sur ce que j'ai fait pas fait mal fait réussi pas réussi je suis accepté aimé comme je suis on n'attend rien de moi et je vais tout donner et je vais juste vivre sans poser en sortant de ce raisonnement mais j'ai fait assez j'ai fait trop j'ai fait bien j'ai fait pas bien j'ai fait mieux j'ai fait plus que lui j'ai fait moins ça existe plus dans le royaume de Dieu c'est cet autre domaine que l'œil a pas vu que l'œil a pas entendu où il n'y a pas de comparaison parce qu'on compare pas des poires des poissons rouges et des chaises or Dieu nous a tous créés différents on ne peut pas comparer l'un et l'autre avec lui non on est voilà unique et on est là dans ce royaume et on vit en liberté et bien sûr tellement souvent on en sort où on n'y vit pas où on l'oublie où on n'en est pas conscient mais le but c'est que on l'accueille accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes ça ne parle pas de ne pas aller à l'enfer sauver nos âmes c'est les arracher à ce monde où on compte où on évalue tout le monde t'as fait assez t'as pas assez t'es rentable t'es pas rentable t'es meilleur t'es plus grand t'es plus beau t'es plus fort et cette pensée de Christ nous sauve de ça et nous amène dans un royaume où je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et ça me suffit et je suis bien et je ne me pose pas de questions sur j'ai fait assez j'ai pas fait assez juste Dieu m'aime et je l'aime et ça s'arrête là ces choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime et pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et puis là ça s'alimente comme ça et notre combat il y en a un il est violent c'est justement de l'accueillir et c'est drôle parce que l'accueil c'est quelque chose de doux normalement et en même temps c'est violent parce que accueillir la pensée de Christ c'est difficile c'est contraire à tout autour de nous on est toujours sur le mérite sur ce qu'il faut ce qui se fait sur la valeur sur le prix sur toutes ces choses là sur l'apparence sur le succès et Dieu dit non accueillez autre chose le monde de mon esprit de la grâce le royaume de Dieu qui n'est pas visible pour les yeux mais qui est l'essentiel et vivez-y dedans et puis après que le Seigneur nous fasse la grâce de trouver les mots pour en parler mais au-delà des mots c'est le poids de la réalité derrière qui va faire qu'on rencontre quelqu'un et on se dit tiens il y a été lui aussi on essaie d'en parler on ne comprend pas tout mais on sait qu'il y a été parce que il y a quelque chose indéfinissable qui sait qu'il connait aussi cet endroit et comme moi il n'y vit pas tout le temps mais comme moi il aspire à y vivre et puis c'est comme ça qu'on s'encourage les uns les autres à aller de l'avant il n'y vit pas il n'y vit pas